coucou tout le monde je viens vous faire le tuto une petite explication sur le tuto de la boîte à bijoux comment mettre du ruban alors il faut que je trouve un ruban il faut que je la finisse déjà cette boîte à bijoux ça pourrait être sympa parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend mais voilà je m'y suis pas encore mise alors peu importe on va prendre un ruban il va y avoir beaucoup de noir je mets le ruban noir ou je mets le ruban gris allez je vais mettre du ruban noir donc ici j'espère que vous voyez bien parce qu'elle est tellement haute que je peux pas la mettre debout c'est pas très pratique pour bosser mais c'est pas grave ici vous mesurez la moitié donc 7 et demi d'un côté et de l'autre voilà ici vous mesurez aussi la moitié alors 14 et demi 7,25 bah du coup je vais pas le faire de l'autre côté parce que ça m'oblige à tout tourner la boîte et tout c'est pas super pratique donc première chose vous allez coller votre ruban là au milieu de votre marque de 7 et demi de 7,25 il y a vraiment un sacré boui boui sur ce bureau voilà donc vous collez votre ruban on va imaginer que le mien est collé voilà vous collez votre ruban ensuite vous allez quand même être obligé de la mettre un peu debout donc désolé si vous voyez pas bien vous allez coller un autre morceau de ruban alors à l'intérieur mais là je mesure ce qu'il faut que vous fassiez comment je peux faire si je sais je vais faire comme ça pour vous montrer voilà si vous mettez là le couvercle bien à la suite de la boîte ce qui va arriver ce qui va se passer c'est que quand vous allez coller là un miroir ça va vous tomber sur le bout du nez pendant sur le bout des doigts pendant que vous êtes en train de choisir vos bijoux donc ce qu'il faut faire c'est mettre le couvert un peu plus en arrière alors pas non plus de façon catastrophique sinon vous verrez plus dans le miroir mais vous le mettez un petit peu en arrière pour qu'il ait envie qu'il essaye de tomber et qui soit bloqué par le ruban voilà mais tant qu'il essaye de tomber à l'arrière et ben on est tranquille il essaye pas de tomber à l'avant voilà donc on coupe un petit peu plus on vérifie qu'il essaye de tomber à l'arrière et on met le ruban là à la moitié alors faites attention le ruban quand il est collé il n'est pas plié droit comme ça il est plié tout de travers je vais vous montrer ça il est plié comme ça ok voilà vous mettez votre ruban hop 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 alors je vais vous dire après c'est pour ça que j'ai pas collé tout de suite comme ça je vais pouvoir vous dire la taille de mon ruban et donc là je suis un peu limite moi parce que j'ai les pinces qui l'empêchent d'aller en marche arrière mais voilà normalement avec le poids ah oui et vous décorer le couvercle un petit peu faut qu'il ya un petit peu du décor moi j'ai mis des fleurs etc mettez y un décor parce que ça le fait pencher en arrière ça contrecarre le poids du miroir qui essaye de le faire pencher en avant ok donc j'ai un ruban il faudrait que j'ai une règle pour mesurer et paris que c'est vachement pratique les règles pour mesurer ouais d'accord ok elle est où bah mince allez ça y est j'ai paumé ma règle j'avais il ya cinq minutes j'ai tracé ah pas croyable mais c'est pas croyable ça à mon avis elle est sous mon nez et c'est juste que je n'y vois rien non mais sans plaisanter vous croyez pas que je trouve pas ma règle bon allez c'est pas grave on va faire alors va comme je te pousse on va mesurer et que massico donc il vous faut un ruban moi je dirais de s'il vous faut un centimètre on risque de mettre un peu plus qu'un centimètre on risque de mettre un centimètre et demi donc couper votre ruban à 15 couper votre ruban à 15 et vous utiliser à peu près un petit peu plus qu'un centimètre en bas et en haut là pour faire votre collage voilà et ensuite vous mettez votre papier de scrap alors là j'en ai pas bon j'ai cela par exemple donc une fois que vous avez mis c'est difficile de vous montrer avec cette caméra qui est en bas donc quand vous avez mis là c'est pareil votre ruban vous le collez de travers vous le collez pas droit comme ça hein vous le collez de travers j'espère que vous voyez bien voilà une fois que vous avez collé votre ruban vous n'avez plus qu'à coller vos papiers de décor par dessus pour vraiment bien le caler et l'appareil sera calé par le papier de décor voilà j'espère que ça vous suffit comme explication et donc vous faites la même chose de l'autre côté mais pensez bien de le mettre en arrière il faut qu'il essaye de tomber en arrière il faut trouver le point d'équilibre à partir du duquel le miroir a tendance à essayer d'ouvrir le couvercle et non pas de le refermer voilà si vous avez acheté votre miroir ça peut être sympa mais comme il faut le coller après mais ça vous donne une idée du poids de votre miroir voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça bisous bisous je vais mettre mon ruban ici pour le coller dessus la prochaine quand je finirai enfin il faut que je m'y mette il faut que je parce que j'ai rangé les papiers en fait qui sont pour cette et comme je sais plus où je les ai rangés et ben du coup je l'ai pas fini c'est tout bête c'est tout bête soit je range pas et c'est un bordel innommable et je trouve rien soit je range et après je me souviens pas où j'ai rangé voilà donc c'est un peu le cercle vicieux bye bye à bientôt merci